Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve sur le deuxième épisode de Pathfinder, What's the White House ? Terrible, j'arrive toujours pas à le dire. Et donc, on s'était quitté, on avait trouvé ce petit objet. On ne sait pas ce que c'est encore. De la mousse comestible, très bien. On peut l'utiliser pour cuisiner quelque chose durant une période de repos, ouais. Et une langue de feu. Ok, super, je suis content. Je suis ravi. Je pensais que c'était quelque chose d'important. Là, ça ressemble à un musée improvisé, une sorte de ton. Ouais. Ah. Un anneau de cuivre. Super, moi je cherche une épée de feu, je trouve un anneau de cuivre. Gollum. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, doucement, doucement, doucement. Une mule. J'ai une gueule de forgeron ou pas ? Une poignée de gemme. Ah, voilà. L'épée de feu. Il ne faut pas qu'on oublie de prendre l'autre. Alors, jour 16, mois à Rodius, huitième mois de l'année, année 4715. Un étrange éclair transperce l'obscurité et Nadrindel sent des gouttes de sang brûlant glissées le long de sa poitrine. La blessure, soignée par Terrendelev, s'est rouverte. L'hémorragie, toutefois, ne provoque ni douleur ni faiblesse. Une scène floue commence à se dessiner. Une grotte. S'agit-il toujours du même endroit où a-t-il été projeté ailleurs ? Nadrindel s'émeut. Son cœur bat la chaleur. Soudain, un flot de pensées qui ne lui appartient pas défaire dans son esprit. Trahison ! Ils m'ont trahi, piégé et poignardé dans le dos. Mes fidèles alliés, mes amis bien-aimés, les gens que j'avais juré de protéger. Ceux-là même pour qui je suis descendu du paradis et venu dans le monde tumultueux des mortels. Ils sont juste là, un peu plus loin de l'obscurité de la grotte. Qu'attendent-ils ? Ont-ils peur d'approcher ? Croient-ils que je suis sur le point de succomber à leur attaque perfide ? À côté de moi, l'on gémit. Étant dit sur le rocher, une jeune fille coiffée d'une tresse dorée serre son flot entaillé. Elle a payé le prix fort pour avoir refusé de se joindre aux traites. J'aurais pu essayer de fuir, mais il n'en est pas question. Tant qu'il me reste des forces, je dois... Réalisant que ses pensées lui sont étrangères, Nadrindel comprend instinctivement qu'il est plus ou moins capable de les influencer. Essayons de soigner la jeune fille, d'interpeller fureusement... Bah, de soigner la jeune fille. Une étincelle de magie garisseuse illumine l'obscurité. Et la scène singulière dont Nadrindel est témoin... Et la scène singulière dont Nadrindel est témoin. La jeune décée ouvre les yeux, elle murmure. « L'Ariel ! Vous... Vous aviez dit que tout allait bientôt changer ? Que vous et les autres guerriers du paradis allaient partir en mission afin d'arrêter les démons une bonne fois pour toutes ? Est-ce vrai ? » Les pensées étrangères affluent de plus en plus rapidement comme une rivière torrentielle de reflémir en temps. Une prêtresse à la robe colorée observe les étoiles. Une jeune femme, un paladin, prit les mains serrées sur les poignées de son épée brillante. Un ange majestueux aux ailes dorées regarde loin. Malgré le casque qui recouvre son visage, sa voix est parfaitement claire. « Seulement si tu en as la volonté. Seulement si tu souhaites faire le grand pas. Cette décision est sans appel. » « Dans ce cas, ne gaspillez pas vos forces pour me soigner, murmure la jeune fille. Votre mission est plus importante. Soyez prudent. Il est proche. » A ce moment, les ténèbres de la vision s'animent. Tel un cauchemar qui prend vie, une silhouette gigantesque émerge des profondeurs de la grotte. Un flot de crissements et de brouissements odieux émanent de cet endroit distinct. Des sons stridents et aussi perçants qu'une lame chauffée à blanc. Les traîtres tombent à genoux dans une extase révérencieuse, tandis que la jeune blessée se tord de douleur dans les affres de la vie. Nadrindel sent la plaie béante de sa poitrine brûlée d'un brasier incandescent. La douleur martelait ses tempes. Mais l'origine de ces sensations est confuse. Lui appartiennent-elles ? Ou viennent-elles au contraire du dénommer l'ariel qui lui a envoyé cette vision ? Volonté 10. En l'occurrence, Nadrindel est déterminé à lutter contre l'illusion. En l'occurrence, Nadrindel sait comment résister ce genre d'influence pernicieuse, quelle que soit leur origine. Ben, on fait érudition. Réussite ! Yes ! C'est bon, ça ! Bien qu'il ne s'agisse que d'une vision, sa puissance est terrifiante. Mais Nadrindel est plus fort encore. Il parvient à surmonter les douleurs et la torpeur. Eh ouais ! Qu'est-ce que tu crois, là ? Hélas, celui qui lui a envoyé cette vision ne peut en faire autant. Il est brisé. Il est brisé et épuisé. Une ombre mensouilleuse émerge des ténèbres de ma grotte. Elle n'est pas réelle. Elle existe cependant dans cette vision, ou les limbes de ses souvenirs étrangers. Cependant, le frisson de terreur en reconnaissant d'Escary, l'effroyable seigneur d'émons, n'a rien d'une illusion. À la vitesse d'un trait d'esprit, la main du monstre saisit le dénommé l'ariel de l'ange. L'ange stupide se courvulse au sol comme la mouche à laquelle on a arraché les ailes, déclare l'ombre dont la voix évolue au gré de ses mouvements. Elle passe d'un murmure à un écho cavernue. Exu de la confiance de la jeunesse, vous chevronne sous le poil des ans. « Dis-moi, l'ange, où est ta déesse ? Où est son vaillant héros ? Comment se fait-il que tu vives tes derniers instants seul et si loin de la lumière de ton paradis ? » Tentez un truc, hein. Me jugez pas. Un calme étrange enveloppe les pensées de l'ariel. Il connaît son ennemi et jamais il ne soumettra sa vie en volonté. Dans sa main, l'épée enflammée sera vive. Il frappe. Une arabesque brillante, pure et animée d'étincelles multicolins, tel le rayon soleil traversant un vitrail. L'âme tranche la chair de la créature démoniaque qui relâche le cou de l'ariel et recule en poussant et hurlement. L'ange s'écroule lourdement sur les rochers. Malgré sa vigueur déclinante, sa fierté reste intacte. Tenant son épée d'une main ferme, il utilise ses dernières forces pour l'enfoncer dans la pierre. Nadrindel sent que sa vision se dissipe. Le flot de pensée s'amoindrit comme une rivière qui s'assèche. Il entend une dernière chose. « Tu vas me tuer, monstre. Je le sais. Mais un jour, quelqu'un trouvera mon épée et la libérera de la pierre pour... » « Châtier les scélérats et les traites, sauver et protéger les innocents. » La vision se dissipe dans une explosion de couleurs. Nadrindel n'entend pas les dernières paroles de l'ange, mais complète lui-même la phrase comme il s'il se l'approprie pour de bon. Les mots s'échappent de ses lèvres, accompagnés de quelque chose d'autre, et le feu s'éteint dans sa potrine. La blessure écarlate se referme, sans même laisser de cicatrices. Baissant les yeux, Nadrindel voit l'épée enflammée en son poing. Ou plutôt le souvenir qu'il en a conservé. Dans un dernier éclat chaleureux et réconfortant, la lame disparaît et la lumière reflue au cœur de sa paume. Il sent qu'elle reviendra. Il lui suffira de la prier. « Hey ! Est-ce que t'es bien ? » « Tu étais un peu... glouant juste à l'heure. » « Sylla est à genoux, en train d'offrir une prière à Yomédaï. » « C'est ça. C'est ça. La lumière du ciel. Mais comment ? » « Qu'est-ce que t'as fait avec ça ? Où est-ce que ça allait ? » « Alors, vous avez vu la même chose que moi ? Les traîtres et la jeune fille mourante ? » « Je crois que j'avais les souvenirs de l'Arielle, l'ange qui a péri ici. » « L'Arielle ? C'était vraiment L'Arielle ? » « L'angèle des légendes ? » « Les ancêtres ont même fait son nom sur la gravestone. » « Le chef sera s'éteint. » « Tu, des milliers de gants et personne n'a pu les toucher. » « Et maintenant, tu, une créature normale, une poche et un sang qui n'est pas différent de nous. » « L'Arielle, c'est un sang qui n'est pas différent de nous. » « C'est un sang qui n'est pas différent de nous. » « Vous avez vu la même chose que moi ? » « Je l'aime bien. » « Je l'aime bien lui. » « Alors, vous avez vu la même chose que moi ? » « Les traîtres, la jeune fille mourante ? » « Non, ils n'ont pas vu. » « Mais c'est cette voie mythique de l'Arielle. » « J'ai l'impression que je peux la contrôler. » « C'est juste... » « Waouh ! » « Je veux dire, c'est incroyable ! » « Le ciel a vraiment blessé... » « Eh ouais ! » « Cette pouvoir... « C'est la chose la plus majestique que j'ai vu dans toute ma vie. » « C'est ce que le soleil est comme ? » « Oui, c'est similaire. » « Mais cette lumière est plus... « Golière ? » « Le chef Saul doit voir ça. » « Maintenant que nous avons le pouvoir des Angels sur notre côté, » « il ne peut pas dire non. » « Il va devoir assembler une troupe pour stormer la mace. » « Vous, Uplanders, comptez sur vos enfants, non ? » « Help nous sauver nos jours. » « Sans eux, nous ne survivrons. » « Et puis... » « Les perils de la mace ne seront pas trop mal si nous allons ensemble. » « Nous allons faire notre route et trouver notre route à Canabras. » « OK. » « Oui, on va les aider. » « C'est une route short route. » « Eh bien, la seule route, vraiment. » « Je ne peux pas se couper de moi. » « Non, c'est ça ! » « Test de compétence, on verra plus tard. » « Je récupère encore une meule. » « Et une poignée de gemmes. » « Très bien. » « Et on avait trouvé également ceci. » « Ce sont des perles. » « C'est bien ça, ça va se vendre. » « Alors, au niveau de... » « Ah oui, alors, attends. » « Allez, 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 allez. » « Euh... » « Toi... » « Tu es quoi ? » « Comme... » « Comme classe. » « Euh... » « Loyal... » « Loyal neutre. » « Protection contre le mâle. » « Euh... » « T'es quelle classe, en fait ? » « Archers. » « D'accord. » « L'âne le bâtard est un individu bien étrange, même pour les terres perverties de la plaie du monde. » « Descendant des premiers croisés, enfant des galeries souterraines de Quénabre, il a suivi son nouveau chef jusqu'à la surface et la lumière du jour. » « De premier abord, rien ne semble ébranler son sang-froid, mais est-ce vraiment le cas ? » « Jusqu'où peut aller un homme dont la détermination est fondée sur une condamnation à mort qu'il a laissé lui-même imposer ? » « Alors... » « Bâtard. » « Bâtard ne dépasse que très rarement 35 ans, d'accord. » « Bonus à la CA. » « De plus 1. » « Et ça augmente de plus 1 tous les 4 niveaux, d'accord. » « Ok. » « Combat Manu. » « Armée armure, armée armure. » « Chasseur, donc tes chasseurs, ok. » « Déluge de coups. » « Mani mandinard, marque cour, arc long. » « Charognard des profondeurs. » « Potion bonus de plus 2, hôtesse des révélitions du monde, lorsqu'il prépare des potions, d'accord. » « Démoralisation, rage inspiré, ok. » « Toi, bâtard... » « Lamashtou. » « Côte du prix, folie, force mâle. » « Cimetère à deux mains. » « Tu vénères qu'elle amache tout, toi. » « La survie du plus fort. » « La redoutable chasserasse de la tribu des bâtards a quitté son repère pour gagner de la surface aux côtés de ce nouveau maître. » « Issue d'un monde hostile et brutal, où les faibles deviennent invariablement l'effort, elle a choisi de faire partie de la seconde catégorie. » « Ça imposera-t-elle des limites éthiques dans sa quête de pouvoir, où la survie restera-t-elle à jamais son seul et unique impératif ? » « Démoralisation... » « Et c'est un guerrier, c'est un guerrier, tout s'il y a de l'eau classique. » « D'accord, très bien. » « Donc du coup... » « Non, c'est pas ça, c'était ça que je voulais. » « Toi, tu vas aller devant avec la paladine. » « On va le faire comme ça. » « Ah ! » « J'avais loupé ça. » « Ok. » « On va donc traverser. » « Et voilà. » « On réussit du test. » « 19 plus 7. » « Ah, une araignée géante, super. » « Et bah c'est parti. » « Ok. » « Elle commence à prendre un peu cher, elle. » « Châtiment du mal. » « T'as pas un sort de soin ? » « Soigner une affliction. » « Châtiment du mal. » « Soin léger. » « Vas-y. » « Fais un sort de soin léger. » « Très bien. » « Alors, pierre de fiel. » « Donc ça, c'est pour l'artisanat. » « On va aller par là. » « Là, il y a du butin. » « Charbon. » « Pièce d'or. » « Parchement de blessure légère. » « Et farine animale. » « Très bien. » « Allez. » « Très bien. » « Ah. » « Alors, belle plume. » « Une... » « Une arbelette légère. » « Deux mètres. » « Deux mètres. » « Ça m'intéresse, deux mètres. » « Moi, j'ai juste une arbelette légère. » « Donc, l'arbelette légère, deux mètres. » « Je vais m'en équiper. » « Et toi, tu veux pas aller taper ? » « Ah mais attends, mais... » « T'as rien pour aller au corps à corps ? » « C'est terrible. » « Euh... » « Vas-y, on va te mettre un épieu. » « Et... » « Est-ce qu'il n'y a pas une targe ? » « Euh... » « Nope. » « Vraiment, il n'y a pas de targe. » « Donc, tu vas passer en... » « Alors, attends. » « Par contre, comment est-ce que je fais ? » « Non, mais je connais les principes. » « Euh... » « Ah oui, voilà. » « C'est comme ça. » « Ok. » « Follow my lead. » « Ah merde, alors je pense que... » « On va attendre un petit peu. » « Wendwag lance un regard à l'anne qui est en train de remettre la corde dans son arc, puis... » « De remettre la corde de son arc, puis s'approche de vous d'un parapli. » « Les yeux de félin luise sous le capuchon. » « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez. » « Mais vous et moi, on est les seuls avec un peu de jeu par ici. » « Et du coup, je voulais vous demander. » « Ne montrez pas la lumière du paradis à Soul. » « Mais euh... » « Ouais, alors pourquoi ? » « L'âne... » « Grimace Wendwag avant de laisser échapper un grognement roc du fond de sa gorge. » « L'âne, il veut jouer les héros, souvenez-vous. » « A l'origine, il comptait juste prendre l'épée et foncer tête baissée dans le dédale. » « Vous appelez ça un plan, vous ? » « Pour moi, c'est du suicide. » « Le pire, c'est que la tribu risque de le croire, mais de lui emboîter le pas. » « Je comprends, mais bon, et de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix, si. » « Je croyais que vous considériez les bâtards comme de grands guerriers. » « Les descendants de grands guerriers. » « Les miens sont forts et capables de grandes choses, c'est sûr. » « Et c'est même pour ça qu'on a été relégués dans ces souterrains. » « Les gens me craignent, mais il y a un monde entre chasser dans les grottes et se battre dans des dalles. » « Le Hendwag se penche vers vous, les pupilles dilatées. » « J'y suis allé, moi. J'ai passé ma vie à m'entraîner pour arriver un jour jusqu'au bout. » « Il y avait plus de pisteurs comme moi au début. » « On faisait une belle brochette de crétins. » « Tout le monde nous attend dehors. » « C'est pas un ou deux monstres qui vont nous arrêter. » « Voilà ce qu'on pensait. » « Sans avoir la moindre idée de ce qu'on allait devoir affronter. » « Le dédale, c'est pas qu'une épreuve de force. » « Il joue des tours et est rempli de pièges vicieux. » « Et il est aussi sombre que la nuit la plus loin. » « Et si vous fermez les yeux, vous entendez des chuchotements dans votre dos et des chansons au noir. » « Elles vont et viennent au rythme d'ébattement de votre cœur. » « J'ai été obligé de tirer des notions de nos erreurs. » « J'ai enjambé des cadavres de mes amis pour aller plus loin. » « Je ne veux pas avoir à recommencer. » « Et ça nous pend au nez si une bande de combattants inexpérimentés se précipitent dans le dédale sans savoir où aller. » « Tout ça parce que l'âne pense qu'une épée brillante est la solution à nos problèmes. » « Et du coup, tu veux pas sauver les jeunes qui sont perdus dans le dédale ? » « Bien sûr que si, mais je risquerai pas non plus l'avenir de la tribu pour une poignée de jeunes, crétins. » « Si le chef sous l'hésite, c'est pour une bonne raison. » « Il veut pas mettre la tribu en danger. » « Y'a que l'âne qui trouve son compte et à jouer au héros. » « S'il le faut, je retournerai seul dans le dédale, je les retrouverai, ces jeunes. » « Où est-ce qu'il en reste ? » « Sans prendre des risques insensés et en comptant que sur ma pomme. » « Au pire, je suis la seule à y passer. » « Vous et vos copines, vous pouvez m'accompagner. » « Ensemble, on aura peut-être une chance d'arriver au bout et de trouver la voie qui mène à la surface. » « Ça s'entend, ces arguments. » « Ça s'entend complètement, ces arguments. » « Si vous montrez pas la lumière au chef, je vous aide à traverser le dédale pour rejoindre les surfaces. » « J'aurais craché. » « Mouais. » « Quitter un endroit, oui. » « Ok, donc du coup, effectivement, c'est la fin de la zone, donc on va revenir sur nos pas. » « Tiens, j'avais coupé ça. » « Il y avait un endroit où je pouvais escalader. » « C'était là. » « Là, on est au-dessus. » « Qu'est-ce que c'est, petit élémentaire de terre ? » « Vous foutez là. » « Bon, bah, ce fut rapide. » « Alors, c'est quoi, c'est une baguette de soin léger. » « Oh, ça, c'est pas mal. » « Ça, ça peut être très pratique. » « Ça, ça peut être ultra pratique. » « Là, sur les combats, je bourrine pour l'instant, ça passe tout seul. » « Mais je pense qu'il y a un moment ou un autre où je vais devoir... » « Ah, il y a plein de trucs. » « Apparemment. » « Du butin. » « Je sais pas s'il y a toujours le truc de... » « Quand on quitte une zone, ça... » « On a le choix de récupérer les butins. » « Eh non. » « Ah bah, dommage. » « J'ai perdu une part du butin. » « Oh, c'est pas très très grave. » « Je pense qu'on pourra s'en remettre. » « Alors... » « Un bâtard et un deuxième bâtard. » « Ok. » « Ok, ça pêche, ça... » « Ouais. » « Et puis la surmaudite, quand même, hein. » « Je pense que c'est les descendants des traîtres, en fait. » « Si j'ai bien compris. » « Le village des bâtards vous fait tout sauf une bonne première impression. » « Dans ce ramassis de taudis sordides et plongés dans l'obscurité, » « règne une puanteur innée. » « Des prunelles brillantes vous observent, » « et des ombres difforment se déplacent furtivement entre les deux. » « Les bâtards vident des poissons blancs sans yeux. » « D'autres réparent des filets de pêche. » « C'est assez n'est somme toute banale. » « Une tension pleine dans l'air. » « Un bâtard âgé, à la carrière massive, s'approche de vous entraînant les pieds. » « Des touffes de cheveux clairsemées encadrent un visage aux dents proéminentes qui voulaient penser à un rongeur. » « L'un des yeux est blanc, totalement voilé par la cataracte, tandis que l'autre brille d'humilité. » « Chaque respiration est marquée par une chouette un champ de l'orbeau. » « Je suis en fachien, hein ? » « La fin des temps est vraiment arrivée. » « Chef Skull, nous avons trouvé l'épée de l'ange. » « Et même quelqu'un qui peut la manier, » « explique Lal en vous désignant du doigt. » « Il a reçu une vision et l'épée de l'ange est désormais plus ou moins en son sein. » « De même que la lumière du paradis. » « Il faut rassembler la tribu. » « Au moins tous ceux qui sont capables de tenir une arme. » « Il est encore temps de sauver les jeunes. » Soul lève une main aux ongles gracieux et cassés. « Ah, Lal. » « Toujours à rêvacher, à part le thé. » « Tu es bien trop hâtif. » « Ça ne t'attirera que des ennuis. » Soul vous dévisage le pied en quatre. « Un surfachien qui détient la lumière du paradis. » « C'est trop beau pour être vrai. » « Il n'arrive jamais rien de bon, bâtard. » « Il y a toujours un piège. » « L'âne accorde facilement sa confiance. » « Parce qu'il veut avoir la foi. » « C'est pas vrai, l'âne. » « Mais moi, je suis le chef. » « Et je crois pas que je crois que ce que je vois. » « Montrez-moi la lumière. » « Alors, Wendwog fuise de le regard comme le chat guette le moine. » « Elle secoue sa tête en guise d'avertissement. » « Alors... » « Il dit que l'âne se méprend, nous n'avons pas trouvé l'épée. » « Y a-t-il quelqu'un d'autre à la surface ici ? » « Je vous aiderai à retrouver des bâtards qui se sont perdus dans des dalles. » « J'espère qu'elle va voir faire apparaître une épée magique. » « Je peux dire ça. » « Je peux dire ça. » « Comme ça, je les aide quand même. » « Euh... » « Y a-t-il quelqu'un d'autre de la surface ici ? » « Soultre les bras sur le côté. » « Voilà. » « Un spécimen en pleine forme et fier comme un pan. » « Exactement comme moi. » « Je n'ai pas bon, ça. » « Gros de surface chien, c'est nous. » « Je n'ai pas bon du tout. » « Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? » « Vous n'êtes pas les nôtres ? » « On est différent. » « Comment on reviendra ? » « On vous rejoindra là-haut. » « Je n'ai pas à vous de venir à nous. » « Alors... » « Je vous aiderai à retrouver les bâtards qui se sont perdus dans le dédale. » « Je crois que je veux faire ça. » « Enfin, quelqu'un peut de raisonnable. » « Vous ne comprenez pas, cette lumière est sacrée. » « Elle fera fuir les monstres qui rôdent dans le dédale. » « S'emporte l'âne avant de blesser les mois. » « La voix. » « Écoutez. » « Personnellement, je ne crois pas vraiment aux légendes de cette lumière angélique. » « Mais Soul-ci. » « Montrez-lui, ça ne vous coûtera rien. » « Ah mais non, mais... » « Moi j'aimerais pouvoir dire, on l'a trouvé. » « Mais je n'ai pas envie de te la montrer. » « Donc soit tu me crois, soit tu ne me crois pas, c'est ton problème. » « Mais je veux... » « J'ai pris un personnage chaotique. » « Dis-lui Wend. » « J'ai vu la lumière briller entre les rochers. » « Ensuite elle a disparu. » « Dan en a inconclus ce qu'il voulait conclure. » « Mais pourquoi tu fais ça ? » « Faire quoi, dire la vérité ? » « Vous avez tout simplement vu la lumière près de moi. » « Et vous avez fait une erreur quand vous en avez déduit que je l'avais récupérée de l'épée de l'ange. » « Inutile de mêler les autres à cette méprise. » « Je ne veux pas avoir la mort d'une bâtard crédule sur la conscience. » « Vous préférez qu'on ait tous les deux le sang des jeunes sur les mains ? » « Des gamins qui attendent des secours qui ne viendront jamais ? » « Tous les autres avaient beau dire qu'ils n'avaient aucune intention de sauver qui que ce soit. » « Je n'ai rien voulu attendre. » « Il faut toujours que je pousse le bouchon trop loin, pas vrai chef. » « Très bien, inutile d'en rajouter, je m'incline. » « Allo... » « Allo, lad... » « Les miracles... » « Je l'ai pas fait pour nous. » « Notre tribu attendra. » « J'ai tué vraiment des notes. » « Dieu attendra. » « On ira nulle part. » « Pour commencer, les surfachers vont se reposer. » « Il y a une note là-bas où vous pourrez dormir. » « L'âne garde le silence en vous balayant tous les trois du regard. » « Vous avez pris la bonne décision. » « Entre deux mots, il faut choisir le moindre. » « Et maintenant, reposez-vous. » « On devrait être au meilleur de notre forme pour braver les dalles. » « J'ai promis de vous conduire à la surface. » « Je tiendrai par eux. » « Je sais pas si j'ai pris la bonne décision. » « Et on a gagné un niveau. » Alors... Donc... « Magicien. » « On garde le niveau de magicien. » « Un point de compétence. » « Boîte fée, pourquoi pas le prendre un... » « Ah non, Camélia est un plus seul. » « Érodition des mystères du monde. » « Connaissance de la nature. » « Wenduag à plus 5. » « Connaissance du sacré. » « Pour l'instant, on n'a pas vraiment de perso prête. » « On pourrait vouloir le coup. » « Eloquence plus 6. » « Ah, vas-y. » « On va prendre l'île de l'île de l'île. » « Et... » « Perception, on est à plus 7 avec l'âne. » « Plus 5 avec Camille et Wenduag, donc on est pas mal. » « On va prendre connaissance du sacré. » « Voilà, c'est quand même pas mal. » « Alors... » « On peut choisir deux sorts. » « Je vais peut-être prendre la décharge électrique. » « Et... » « Une hypnose. » « Pourquoi pas l'hypnose, tiens, vas-y. » « Suivant. » « Hop, terminé. » « Alors, toi, la paladine. » « On va te mettre connaissance, érudition, connaissance du sacré. » « Bah, t'es une paladine. » « Normalement, c'est quand même une connaissance. » « Ah, t'as 0 points. » « D'accord. » « Oh, et t'es nul. » « Euh... » « Ok, bon, bah terminé. » « Alors, passage au niveau le plus rapide du monde. » « Alors, chaman, chasseur, tout ça. » « Ah, c'est une chamane. » « D'accord. » « 0 points de compétence. » « Pourquoi ? » « Ok. » « Alors, peau de glace. » « Le magnéfice confère au chamane un bonus d'armure naturelle de plus de la CA. » « Et rend sa peau aussi épaisse et dure que du cuir. » » « Très bien. » « Moine, archer zen. » « 0 points. » « Ok. » « Tire de précision. » « Ouais, vas-y, tire de précision. » « Tu vas être notre sniper. » « Euh... » « Ensuite... » « Pourquoi je veux pas prendre un tir à bout pour toi ? » « Alors, voie de l'arc arculant, ça fera plus de dégâts. » « C'est parti. » « Et Wenduag. » « Un guerrier. » « Euh... » « Donc... » « Toi, on va te mettre... » « Connaissance de la nature. » « Ah bah non, mais... » « Je peux rien faire. » « Alors, visée... » « Non, toi, tu vas te mettre au corps à corps, je pense plutôt. » « Arme de prédilection. » « Oui, oui, euh... » « Alors, pour l'instant, t'as un épieux, mais euh... » « Qu'est-ce que je veux te mettre à terme ? » « Qu'est-ce que je lui mets ? » « Épée à deux mains ? » « Ouais, non. Épée à deux mains, c'est pas... » « Je lui mets l'épée longue. » « Lâche d'arme, pourquoi pas, Tchern ? » « Vas-y, hop. » « Alors... » « On a combien de temps ? » « Euh... » « J'aimerais vous poser quelques questions. » « Chir. » « Parlez-moi, les bâtards. » « Hein ? » « On est les croisés, les chaud-terrains. » « Et les enfants. » « Ils ont mis croisés. » « La plaie du monde est parmi personne. » « Regardez-nous. » « Tout le monde ici porte chamarque. » « Ça n'a pas plu aux surfachiens, alors. » « Ils nous ont relégués chaud-terre. » « Mais on a un secret. » « On attend. » « Car le dédale protecteur tombera. » « Ça sera la fin de notre vie dans les croates. » « On se montre à la surface pour se battre. » « En attendant, on reste ici. » « C'est là qu'est notre place. » « Parlez-moi de Wenduag. » « Ah... » « Wenduag. » « Notre beauté. » « Notre chercheuse. » « Plus douée qu'elle. » « On ne fait pas. » « On a des combattants plus courageux, pour sûr. » « Mais le courage et le talent, c'est deux choses différentes. » « Wenduag. » « Et un seul à jamais être sorti du détail. » « Les autres écoutent toujours ce qu'il dit. » « Parlez-moi de Lan. » « Lan. » « Il n'est pas vraiment des nôtres. » « Indifférent, son père, c'était des nôtres. » « Mais pas sa mère. » « Ils l'ont ramené à la surface quand il était gamin. » « C'est là qu'il a mal tourné. » « Même si... » « Il y a même chez les gens. » « Revenu ensuite. » « Je ne savais pas de lui. » « Un autre. » « C'est un bon chercheur. » « C'est un beau chercheur. » « Faut bien l'admettre. » « Mais il cherche un piégé ici. » « En même temps... » « Il ne peut pas non plus partir. » « J'ai trop dangereux. » « Il ne tiendrait pas un gong. » « Merci de vos réponses. » « Euh... » « Qu'allez-vous faire maintenant ? » « Euh... » « On va continuer. » « Comme avant. » « Je sais qu'ils sont partis. » « J'ai leur problème. » « On les pleurera, oui. » « Mais on est des cavernus. » « On attend la pelle. » « Le délai est tombé, non ? » « Alors on attend. » « Héhééééééé. » « Puisque les choses... » « Pour que les choses soient parfaitement claires, nous autres, surfaceiens, sommes-nous vos prisonniers ou vos hôtes ? » « Euh... » « Vous avez pris les armes contre nous ? » « Euh... » « Euh... » « Vous avez tué une autre ? » « Euh... » « Vous avez volé pour nous vivre ? » « Euh... » « Non... » « Alors vous êtes nos hôtes. » « C'est aussi simple que ça. » Je vais acheter un collègue aux alentours. On verra plus tard pour ça. Un butin. Est-ce que je me les mets à dos si je prends le butin ? Non. Charbon. Des bâtards. Plein de bâtards. Je pense que les premiers croisés, c'est eux qui ont trahi l'ariel, l'ange qu'on a vu dans la cinématique. Enfin, dans la cinématique. Dans le souvenir. Ah. Du butin. Coup d'animal, poudre d'argent, des pièces d'or, de la mousse colestique. Très bien. Tout ça me va. Et bah du coup, on va parler au chef Skul. Au chef Sul. Je vais rentrer dans les dalles avec Uenduag. Sul vous fixe du regard comme si ça prête à vous admonesté. Finalement, il se contente de vous faire signe de partir d'un revers de l'art. J'échirais bien de vous en empêcher. Mais à quoi bon ? Sachez Uenduag. Elle en fait toujours. Cache la tête. J'ai trop gâté. J'ai cher à rien de le regretter maintenant. Ok. Je suis censé partir par où, en fait ? Par là ? Ah, un surfacien. Pas bien. Un visage de la surface. Un visage de la surface. Enfin, je commence à désespérer. Un homme âgé portant des vêtements sobres, mais d'excellentes factures. Sobre. Pas la même définition de sobre. S'approche de vous. L'indignation se lit sur vos visages parsemés d'échimose et dégratignants déjà cicatrisés. Bien. Permettez-moi de me présenter. Je suis August Gouern. Oui, le fameux Gouern. Vous avez forcément entendu parler de moi. Si vous connaissez, ne serait-ce que vaguement d'autres. Si t'es déjà marché à vous proposer. Bah non, je te connais pas. Lol, PDDR, t'es qui ? Vous voulez dire que vous venez tout juste d'arriver en ville ? Ma foi, vous n'auriez pu choisir pire moment. Nous rendre visite en même temps que d'Escaray, quelle idée ? Enfin, sachez que vous avez devant vous l'un des hommes les plus riches et les plus distingués de Quénabre. Je ne suis peut-être pas aussi connu que certains fanfarons qui passent leur temps à se faire pavaler d'un bal à un autre. Mais sachez que la société commerciale Gouern est l'un des piliers de notre communauté. Été. Été. Avez-vous vu les tentes sur la place ? Je les ai payées de ma poche. Avez-vous goûté mes délicieux servis au festival ? Encore une fois, c'est Orgus Gouern qu'il faut remercier pour ces délicatesses. Et tu t'es retrouvé comment ? Orgus observe Camilla quelques secondes avant de reposer les yeux sur vous. Comme tout le monde, je suis tombé lorsque ce maudit escarabée a fendu le sol en deux sous nos pieds. C'est un miracle que je ne me sois pas rompu le coup. J'ai aussi eu la chance en errant à un tâton dans ces grottes de rencontrer les chasseurs de ce village plutôt que les ignobles créatures qui rosent certainement aux alentours. Entre nous, je vous avouerai que j'ai tout de même cru ma dernière heure venue lorsque j'ai découvert la physionomie de mes sauveurs. Fort heureusement, il se trouve que ce sont de braves gens, malgré leur apparence terrifiante. Ils savent respecter un marché. Quel marché t'as fait avec eux là ? T'as fait quoi comme marché exactement ? Vous pourriez vous montrer plus aimable à l'égard des bâtards ? Ils vont tout de même sauver la vie. Non bah oui, ils sont dégueux. Ils sont dégueux, c'est pas de leur faute. Donc pour le coup, là, je trouve qu'il est plutôt clean avec eux. Quel genre de marché ? Oui, voilà. J'ignore ce qu'il se passe à la surface en ce moment, mais je suis bien décidé d'en avoir le cœur net. Je doute que vous ayez l'intention de finir vos jours dans cet endroit. Nous devons trouver le moyen de regagner la ville, ou du moins s'il en reste. Vous êtes un lanceur de sort, je présume. Je suis totalement incapable de faire la différence entre les ensorceleurs et les magiciens. Mais qu'importe, les sorts c'est toujours utile. Et encore plus dans ce genre de situation. Robust comme vous êtes, cela vous sera un jeu d'art. Moi, en revanche, je ne suis plus dans la fleur de l'âge. Je n'ai pas la vigueur nécessaire pour partir jouer les hectares dans ces grottes. Ma proposition est simple. Je vous offre mille pièces d'or pour me rendre rendu en vie. Bah écoute, de toute façon, on y va, donc oui. Je suggère que nous aidions cet homme. Se faire des amis parmi la haute société de Quénavre ne pourra plus faire de mal. Je suis gourmand, là. Diplomatie plus 9. Diplomatie plus 9, ça veut dire qu'il faut que je fasse 5. Sur un des 20, ça se fait, hein. Sur un des 20, ça se fait complètement. Réussi, yes. Orgust vous laisse un regard perçant. Et seriez-vous de profiter de la détresse d'un pauvre homme aux abois ? Non, j'essaie juste de me faire de la thune. Très bien, 2000 pièces d'or, c'est entendu. Allez, marché conclu. Bon, je ne vais pas abuser en demandant l'argent d'abord. En plus, il est tombé dans le trou. Je pense qu'il ne se promène pas avec 2000 pièces d'or. C'est splendide. Je vous attendrai donc ici parmi ces gens. Nous devons partir. Faites donc, mais n'oubliez pas notre accord. Lorsque vous aurez trouvé la sortie, ne manquez pas de revenir me chercher. Pour 2000 pièces d'or, t'inquiète pas, je ne vais pas oublier. Le secret de la Famiguaire. Me dégagez la voie avec la surface pour un rebus. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne soirée. Salut, bye bye !